et salut à tous on se retrouve sur un nouveau type ceo où je vais vous montrer comment faire l'éviter des blocs on voit tout de suite ce que ça donne je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il existe dans minecraft une commande qui permet d'invoquer des items la commande c'est celle ci qui se compose donc d'un summon item l'item que vous voulez invoquer le pick up délai qui permet de faire en sorte que l'item ne puisse pas être récupéré et l'âge qui permet de faire en sorte que l'item ne des pop pas alors c'est bien sympa et ça fonctionne pas trop mal quand on est sur du beacon des citrouilles des coffres en fait tous les blocs qui ont un aspect bloc même sous la forme d'item en revanche si on regarde par exemple la toile d'araignée le gâteau le bus sont morts ou le pot de fleurs on est sur des éléments qui même quand ils sont jetés au sol ont des aspects d'item et bah c'est pas super alors que là tout de suite c'est quand même beaucoup plus sympa déjà pour tous les items qui avaient des formats de blocs comme le beacon la citrouille et le coffre et bien ils sont plus gros ils sont plus imposants c'est plus sympa et évidemment pour tous les items qui avaient des rendus en 2d pour le coup on est sur des rendus en 3d qui sont les rendus réels qu'on aurait s'ils étaient posés dans minecraft et du coup c'est quand même beaucoup plus sympa visuellement et on voit tout de suite comment réaliser ça pour réaliser ce petit effet de bloc qui monte et qui descend j'ai choisi d'utiliser une plateforme ici c'est la plateforme en diamant et pour un peu plus de réalisme j'ai choisi de mettre mon gâteau dans une vitrine ok alors pourquoi est ce que ici j'ai trois blocs en dessous alors que là bas c'est posé au sol tout simplement parce que là bas les blocs de commandes ils sont en dessous ici je vais vous les faire à la surface pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne vraiment de bout en bout vous n'êtes pas obligé d'avoir une plateforme disons que c'est mieux enfin je trouve ça mieux je trouve ça plus esthétique mais si vous voulez faire flotter votre bloc tout simplement dans l'air il n'y a pas de souci ça fonctionne aussi très bien ok donc la première chose dont on va avoir besoin c'est d'un bloc de commandes qui va invoquer un mancart dans lequel on aura un gâteau alors analysons un petit peu la commande on utilise un su mode ce monde qui va invoquer on avant quoi on avant qu'un mannequin on va l'invoquer sur le bloc qui est juste au dessus de notre bloc de commande à savoir que le mannequin n'est pas un bloc qui va rester en l'air c'est une entité donc il va tomber s'il n'est pas sur un bloc il va aller dans le vide et ce n'est pas ce qu'on recherche donc toujours le positionner sur un bloc ok ensuite on va utiliser les propriétés qui sont propres au mannequin à savoir custom display tile qui veut dire je veux afficher quelque chose dans mon mancart habituellement ça va plutôt être un coffre un hopper ou une furnace nous on va dire ok je veux afficher quelque chose dans mon matière donc on met la valeur à 1 et je veux que cette chose ce soit un gâteau donc je mets display state donc l'état de ce que j'affiche on lui donne un nom et ce nom c'est cake parce que c'est le nom du bloc dans les autres cas ça va être le beacon ça va être la coeur de pumpkin ça va être le floor pot etc etc et en dernier lieu on va mettre le display offset qui va être la hauteur à laquelle le bloc apparaît dans le mancart moi j'ai mis 64 64 ça correspond à à partir d'ici tout là haut si j'avais mis par exemple 50 on serait peut-être par là si j'avais mis 80 on serait peut-être par là donc ça vous permet de varier la hauteur à laquelle vous voulez que le cake donc dans mon cas apparaissent il peut apparaître au milieu de la vitrine il peut apparaître en bas moi j'ai préféré qu'il soit comme posé sur le bloc de diamants où il peut être simplement en train de léviter en permanence ok donc là on a un gâteau comment on fait pour qu'il tourne pour ça on va utiliser un deuxième bloc de commandes et celui ci va tout simplement permettre au mancart de tourner et donc à son contenu de tourner avec lui ça fonctionne avec une commande exécute qui nous permet de dire j'exécute une commande mais pas en tant que moi pendant que eo rana pendant que vous mais en tant que donc as et ici j'ai choisi de dire j'exécute la commande en tant que man cart donc entité de type minecraft 2.mancart et je vais exécuter cette commande sur tous les mancart qui sont à une distance jusqu'à deux blocs alors par exemple sur le bloc qui est là bas c'est exactement la même commande j'ai utilisé une portée plus grande je lui ai dit jusqu'à 15 blocs pour qu'il aille toucher les mancart qui sont sur toute la largeur ici mon main carte est juste à côté donc j'ai mis deux vous mettez ici la valeur qui permet à votre bloc de commandes d'atteindre votre main carte ok à quel endroit j'exécute la commande et ben je l'exécute là où il est donc à self à la position du main carte et qu'est ce que j'exécute donc run je vais lancer une commande la commande c'est tp donc téléportation je téléporte qui bat moi même donc le main carte se téléporte lui même il se téléporte là où il est déjà donc les coordonnées relatives et par contre on va modifier sa rotation ici c'est la réussite la rotation horizontale et là c'est la rotation verticale la verticale on la touche pas on va juste toucher à la rotation horizontale et on va lui dire à chaque tic puisqu'on est sur un bloc de commandes en mode lui pitte qui est par ailleurs toujours actif à chaque tic tu vas prendre trois degrés donc on va prendre ta position et on va lui ajouter trois degrés ce qui veut dire que en permanence il va avancer de trois degrés si on avait voulu qu'il aille plus vite on aurait pu par exemple dire je veux que tu aies une rotation de 10 et là vous voyez il va beaucoup plus vite on peut aussi lui dire ou là c'est trop rapide je veux que tu sois très lent tu avances à seulement un degré par tic et là ça nous donne un gâteau qui va très très lentement ok alors moi j'ai estimé que trois c'était plutôt pas mal vers les trois quatre ça donne une rotation qui est assez sympathique à vous de juger celle qui vous convient le mieux bon ok on a un gâteau qui tourne mais comment on fait pour que au même titre que les blocs qu'on jette par terre ils montent ils descendent ils montent ils descendent et ben pour ça on va faire une horloge qui s'appelle donc la etos clock donc l'horloge de eto qui est un qui est un redstoner pardon qui est plutôt reconnu et qui donc nous a créé cette horloge on va la faire ensemble dans un premier temps on va avoir besoin de deux hoppers qui se font face donc chacun regarde l'autre comme ceci et dans nos hoppers on va mettre trois éléments j'ai choisi trois parce que c'est selon moi le meilleur timer mais le timer va varier en fonction du nombre d'éléments que vous mettrez à l'intérieur ok ensuite on va mettre un bloc de redstone la redstone va dire tu n'en vois plus tu ne fonctionne plus donc tu n'en vois plus en l'occurrence des papiers vers l'autre hopper ok ensuite on va mettre des comparateurs qui vont nous permettre de savoir à quel moment le bloc est alimenté à quel moment le bloc contient quelque chose et derrière ça on va mettre des torches donc on va utiliser ceci on en met une de chaque côté tac et on revient de l'autre côté pareil ici une torche là un bloc au dessus et une torche de l'autre côté et en plus de ça on va mettre tac des sticky pistons alors les sticky pistons vont nous permettre hop de faire fonctionner tout notre système c'est à dire alors ici où sont à des papiers on va les remettre on a trois papiers ir le centre ça tombe à zéro en fait regardez là ça passe d'un côté ça passe de l'autre et ce qui fait ça ce sont les comparateurs les comparateurs vont pouvoir dire ok quand on constate ici qu'il n'y a plus rien quand c'est vide j'envoie un signal pour dire un genre signal je perds le signal donc ça va changer l'état de cette torche qui va changer celle ci qui va activer le piston mais vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette cloque en tapant et aux cloques sur google ou sur votre moteur de recherche préféré et vous aurez le fonctionnement détaillé mais bon je vous explique en gros que le nombre de papiers que vous allez mettre ici papier ou autre chose un peu importe ça va jouer sur le temps pendant lequel le bloc va rester d'un côté ou de l'autre moi trois c'est le temps qui me convient ok et maintenant qu'on a cette horloge qu'est ce qu'on va en faire et ben on va rajouter un bloc de commandes donc ici je vais rajouter celui ci qui va permettre de dire aux minecartes tu vas monter donc là j'ai mis une distance de 7 on va monter un petit peu on va dire une distance de 10 ce qui veut dire que pour tous les minecartes jusqu'à 10 de distance il va exécuter la commande suivante donc exécute en tant que minecart ça on l'a vu juste avant à une distance qui va jusqu'à 10 à la position celle du minecart on va exécuter la commande téléportation de lui même donc jusque là c'est vraiment tout ce qu'on a vu sur la commande précédente par contre au lieu de changer le sens de rotation là on va changer la hauteur donc vous souvenez x z y donc l'axe x l'axe y et là c'est l'axe z c'est la hauteur on va dire à chaque tic tant que ce bloc de commande est alimenté tu vas monter de 0,03 bloc ce qui nous donne un bloc qui fait je monte hop l'air descend je monte et l'air descend pourquoi il redescend et pourquoi ça ne me convient pas il redescend parce que ce qu'on affecte ce n'est pas le gâteau c'est le minecart or le minecart je vous l'ai dit c'est une entité quand on ne lui dit pas tu es en train de monter bah lui il est attiré par le sol c'est la gravité donc il retombe il va pas rester en l'air du coup forcément dès qu'il a dès que ce bloc n'est plus alimenté là c'est plus il n'est plus alimenté le minecart retombe le problème c'est qu'il retombe un peu vite là vous voyez il monte tout doucement et quand il retombe c'est un peu brutal selon moi donc pour éviter ça on va mettre un deuxième bloc de commandes ça permet vraiment d'avoir un effet plus sympa plus linéaire moins abrut maintenant ce n'est pas une obligation mais ça a rendu un peu plus sympa ok c'est quoi cette commande exactement la même on exécute en tant que un minecart à une distance de on va se mettre à 10 et on va dire à la position du minecart exécute la commande téléportation de lui même et cette fois on va pas le descendre attention on va le monter encore mais seulement de 0,01 pourquoi parce que la chute d'un minecart elle est supérieure à la vitesse de 0,01 par tic ce qui veut dire que en lui disant à chaque tic tu montes de 0,01 on va juste à ralentir sa chute mais on ne doit pas ni l'arrêter ni la contrebalancer en le faisant s'élever non on va juste lui dire tu tombes mais plus lentement tu enlèves 0,01 de hauteur à chaque tic de ta chute je sais pas si c'est très clair mais en gros si vous ne comprenez pas contentez vous d'utiliser ces deux commandes ça va faire regarder là comment ça descend doucement ça monte doucement et ça redescend doucement donc on a vraiment l'aspect qui nous intéresse et avec ceux ci on peut donc avoir notre bloc soit juste un bloc dans une vitrine soit un bloc qui tourne en utilisant ce bloc de commande soit un bloc qui tourne et qui rebondit en utilisant ces deux blocs de commande supplémentaires couplé à l'éthos clock donc à l'horloge de eto ce qui nous donne ce merveilleux gâteau dans une vitrine et voilà j'espère que vous avez apprécié ce petit tip cio qui vous aura appris à invoquer un objet en lévitation à le faire tourner et à le faire rebondir je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode ciao bye bye